Musique Les projets d'intensification des rires à Kingabwa exécutés par Écor et Boitide à l'honneur. L'administrateur adjoint de l'USAID Zone Afrique l'a visité ce jeudi 11 avril. Lancement officiel du plan 4 des Nations Unies pour l'assistance au développement de la RDC, UNDAF, ce jeudi 11 avril, au ministère des Affaires étrangères. Présentation d'une bande des unciviques, ce jeudi 11 avril, au ministère de l'Intérieur. Ces fauteurs de troupes se préparaient à lancer des actions armées pour renvexer les institutions de la République. Antenne A, le journal Jenny Valiante. Il est 19h, merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Matata Pognon a échangé ce jeudi 11 avril 2013 avec Brian Leo Tracy, directeur pays et représentant de l'UNOPS, le bureau des Nations Unies pour les services et des projets. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a également présidé la Troïka spéciale sur la taxe sur la valeur ajoutée et a également reçu le président de la Sanko, Mgr Nicolas Diomo. Jean-Louis Massoui Kamaï reviendra demain avec images et commentaires. Dans un autre chapitre, le quatrième président élu du Kenya, Uru Kenyatta, a été investi hier mercredi 10 avril 2013 en présence de plusieurs personnalités politiques d'Afrique et du monde entier. La cérémonie a eu lieu au stade Omnisport de Karani. Les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. L'invité de marque pour l'investiture de Sonomolo Kenyan, Uru Kenyatta, le président Joseph Kabila Kadangé est arrivé à Nairobi lundi 8 avril 2013 dans la soirée, la veille. C'est le ministre Kenyan en charge des coopératives du développement Joseph Niaga qu'il a accueilli avant qu'il ne traduise sa pensée profonde dans le livre d'or à l'aéroport international Jomo Kenyatta. Et Nairobi, franchement arrosé par la pluie, a exprimé toute sa sympathie vespérale à la délégation présidentielle. Et le lendemain mardi 9 avril 2013, le président de la République Joseph Kabila Kadangé a accueilli à la brillante série d'investiture du président élu Uru Kenyatta au complexe portif Karani, plein à craquer et dont la tribune d'honneur a été décorée au couloir national, au cœur de la capitale Nairobi en fait. Le chef de l'État se retrouvait dans la tribune d'honneur, aux côtés de plusieurs personnalités, dont une dizaine de chefs d'État africains qui ont fait le déclenchement de Nairobi. De Jacob Zuma d'Afrique du Sud à Robert Mugabe du Zimbabwe, en passant par Ali Bongo du Gabon, Jacquard Mouriche qui était de Tanzanie, Paul Kagame du Rwanda, Salva Kiv du succédent, Mousseveni de Nouganda et bien d'autres. Kenneth Kaounda et Koussa Zalazima des unions africaines tous ont marqué les esprits. La pérémonie a débuté par les tours d'honneur du stade du président sortant Mouaikirki, qui a reçu les honneurs et les ovations de la foule. En toute solennité, l'hymne nationale a été jouée par la garde républicaine. Et venu le moment attendu, le président élu, Ouro Kinyasa, a prêté serment la Bible à la marche suivie de son vice-président. L'un des temps forts, la remise des attributs de pouvoir, le président sortant Mouaikirki a installé son successeur sur les acclamations des spectateurs en liètre, qui est un symbole de la continuité. Les hommes de Dieu ont la circonstance aidant à implorer l'éternel pour bénir la nation toute entière, apporter toute la grâce divine au nouveau chef d'État. Plus de six heures de festivité pleine d'émotions, le complexe sportif Karani a vibré pleinement. La cérémonie d'investiture a eu une véritable étreinte de la démocratie. C'est la parole qui a eu sa place de choix à la tribune. Hommes de Dieu, au cadre des institutions nationales, chefs d'État se sont succédés. Et le président investi Mouaikirki Nata s'est adressé à ses compatriotes dans le message de la nation. Il a présenté son programme d'action axé essentiellement sur l'unité, la commission nationale, la justice et le développement du pays, tout en mettant l'accent sur la coopération, l'ouverture au monde et le pardon. Au bout des six heures, la cérémonie était clôturée. Les autres deux marques ont eu à féliciter vivement le nouveau chef de l'État. Et sur cette note fraternelle, les différentes délégations sont parties du stade en cortège. L'investiture du quatrième président du Kenya, Ouro Kenyatta, a été emprunte de toutes les marques de la solidarité africaine. Et justement, la veille de l'investiture, le président élu du Kenya, Ouro Kenyatta, a eu des entretiens avec son homologue de la RDC, le président Joseph Kabila Kabangé. Encore une fois, il était avec nos confrères de la presse présidentielle. 8h de 48h du président de la République démocratique du Congo, Ouro Kenyatta. A quelques heures de son départ de Nairobi, ce mercredi 10h2013, le président Joseph Kabila Kabangé a eu un tête-à-tête avec son homologue Kenyatta, Ouro Kenyatta, au 7h dans le courant de la Matinie. Ces deux chefs d'État se sont rencontrés au lendemain de l'investiture du président Haute, le quatrième élu qui monte au trône après sa victoire de la présidentielle Kenyatta, mais il y a l'accepter des citoyens sans tête-à-tête. Il est bon de rappelir que dans la suite présidentielle pour la partie congolaise, se trouvait une brochette de personnalité des pauvres. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale Remo Tchibana, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Yav Moulang, le conseiller principal du chef de l'État au collège politique diplomatique de Ilounou et l'ambassadeur itinérant du président de la République, Seraph Ingoïch. Aussitôt, l'entretien terminé au 7h, chaleureuse, poignée de main, marquée d'une photo de famille. C'est dans une atmosphère qui est fraternelle que le président Joseph Kabila Kabangé a pris congé de son nom pour le regard des chasseurs d'images. À l'aéroport international, il s'est envoyé pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qu'il vient d'atteindre en début d'après-midi. Et voilà de retour à Kinshasa, en direction du Palais du Peuple, initié par le député de l'opposition, Baudouin Maillot. La pétition donnant lieu à la motion de censure contre le Premier ministre, Matata Ponyo, a été déposée ce jeudi 11 avril 2013 au bureau de l'Assemblée nationale. Cette pétition a bénéficié des signatures des députés de la majorité, soit 137 signatures, une manière pour les initiateurs d'atteindre leur objectif. Et par ailleurs, le ministre de la Justice et Droits Humains ainsi que son collègue des Ressources Hydrauliques et Électricité ont aussi suivi ce jeudi 11 avril 2013 dans la salle des congrès du débat. Le débat après qu'ils aient répondu hier, chacun en ce qui les concerne, à la question orale avec débat leur adressé par les députés nationaux. Démarrage ce jeudi 11 avril 2013 du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur la gestion et la prévention des conflits en Afrique centrale. A cela, une manière d'imposer des journées de réflexion, dix ans après les accords de Sainte City. Les détails avec Nadine Galoula, Patricia Bassoa et Hugues Moussanguilay. A trois ans, le Congolais toutes tendances confondues avait signé à Sainte City, en Afrique du Sud, un accord politique sur trois consensus intégrés, considéré comme nécessaire et incontournable pour la résolution de la crise. Aujourd'hui, un exercice d'évaluation tient encore d'autant plus que plusieurs problèmes soulevés lors du dialogue intercongolais demeure encore sans solution. L'exercice auquel se livre depuis ce matin le prégesco à travers ses trois journées de réflexion vend donc son pesant d'or. Dans une évaluation, on s'arrête sur ce qui a été fait pour voir comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, comment et non plus comme ça, et à quel résultat on est arrivé, comment renforcer ce qui a été bien fait. Nous n'avons pas exécuté le produit de notre consensus comme il se devait, voilà pourquoi j'en appelle à un nouveau consensus, pas pour mettre en cause les élections, mais pour développer une vision qui va au-delà des élections. Vital Kamere, président de l'UNC, estime que la RDC est malade depuis 1960. Pour remédier à cette maladie, les Congolais doivent marcher ensemble. Le Congo n'est pas malade des intelligences. Le Congo n'est pas malade de son peuple. Le peuple n'est pas paressé. Le Congo est malade de ses dirigeants. Ouvertes ce jeudi 11 avril, ses assises se clôturent le samedi 13 avril 2013. Le gouvernement de la RDC et les agences des Nations Unies ont lancé ce jeudi 11 avril 2013 le plan cadre des Nations Unies pour le développement de la RDC et de la Révue annuelle des agences ex-hommes, UNICEF, UNFPA, PNUD et le PAM. Et en même temps, le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Manguengou, a aussi signé les plans d'action pour le projet d'éducation en urgence des écoles du Nord-Kivu avec l'UNESCO. C'était en présence du ministre de l'EPSP, Makar Mwangu, Patricia Amouli, Locola et Pepito Matondo. Le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement UN-DAF 2013-2017 a été préparé par l'équipe pays des Nations Unies avec 20 agences, fonds et programmes en étroite concertation avec le gouvernement et le bailleur de fonds. Son financement est estimé à 2,4 milliards de dollars américains. Il sera assuré par les Nations Unies, le partenaire financier, le gouvernement de la RDC et le secteur privé. Cinq axes de coopération ont été définis, à savoir la gouvernance et le développement des institutions et la promotion de droits humains, la croissance incluse et créatrice d'emplois, les services sociaux de base et le développement du capital humain, la gestion durable, les ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique, ainsi que la stabilisation et la consolidation de la paix. Avec le plan UN-DAF, la RDC est engagée dans une dynamique de changement afin de promouvoir un développement profitable à tous les Congolais. Ensuite est venue les premières signatures du plan d'action CIPAP entre les agences EXCOM, UNICEF, PNUD, UNFPA La deuxième signature a concerné le projet d'éducation en urgence dans le camp des déplacés de Goma, à savoir Mugunga 3, Kanyarouchinya et le lac Vert. C'est tête entre le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mabengou, et le représentant de l'UNESCO en RDC, Abdora Aman Diallo. Tout s'est déroulé sous l'œil témoin de Maker Mwangou, ministre de l'EPSP. Lancement hier mercredi du plan intermédiaire de l'éducation allant de 2010-2011 à 2015-2016 par le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et professionnel Maker Mwangou. Ce plan identifie clairement les difficultés auxquelles est confronté le système éducatif congolais, ainsi qu'il indique à tous les acteurs la piste, la voie de solution à suivre. Ce plan d'action a été organisé en présence des ministres des Affaires sociales du genre central et provincial, ainsi qu'en présence de la vice-ministre en charge du budget, tous membres du comité de pilotage. Les détails avec Dymar Cilzor Mabiala, Patrick Nguindou et David Temeni. Le lancement et la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation, feront sans nul doute de la RDC un pôle d'intelligence et de savoir-faire en Afrique tel que le souhaite le chef de l'État. Ce plan, qui est un outil au service de la politique nationale pour le développement de l'EPSP, comprend trois axes. L'accès à l'éducation par la modernisation des infrastructures scolaires, la qualité des apprentissages et le renforcement de la gestion par la gouvernance du système. Pour Maker Mwangou, la stratégie et le plan intérimaire de l'éducation pieux sont désormais les documents d'intervention dans le secteur de l'éducation. Ils constituent les outils précieux de planification, de programmation, de coordination, aussi bien pour le gouvernement que pour ses partenaires. Mais au-delà et surtout, ils sont moteurs des différentes réformes qui devront booster et développer durablement notre système éducatif. Une feuille de route de ces réformes est actuellement en cours d'élaboration, en concertation entre les ministères et les partenaires techniques et financiers. Elle sera dans un proche avenir, largement partagée par les principaux acteurs. Avant de recevoir le kit complet du PIE, le ministre de l'EPSP a indiqué que la mise en œuvre de ce plan est un défi. Il a donc invité l'équipe de mise en œuvre à la réussite. Et cet événement important a coïncidé avec l'anniversaire du numéro 1 de l'EPSP, Maquière-Moye-Sol. Dans un autre chapitre, présentation ce jeudi 11 avril 2013 d'une bande d'un civique au ministère de l'Intérieur, décentralisation et sécurité affaires coutumières. Selon le porte-parole de la police nationale, cette bande armée se préparait à agir à l'encontre du gouvernement congolais et plus principalement à l'atteinte du chef de l'État. Dans un autre chapitre, l'administrateur adjoint de l'USAID en charge de la zone afrique en visite à Kinshasa a visité ce jeudi 11 avril 2013 le site d'intensification du riz à Kingabwa. Objectif, évaluer le travail effectué par les paysans riziculteurs africains Moujenga pour les détails. Cette visite en nord de l'administrateur adjoint de l'USAID en Afrique au site du projet d'intensification du riz à Kingabwa est un soulagement pour les paysans riziculteurs du Pouls Malébo qui bénéficient de l'appui de l'agence américaine. Un appui orienté vers le domaine de la croissance économique. En effet, le programme de l'USAID dans ce domaine vise l'amélioration du revenu de ménage et la sécurité alimentaire à travers la production des cultures des bases et la commercialisation de produits vivraires, la réforme de la politique agricole et l'aide alimentaire pour le développement. C'est la première fois que je visite ce pays et j'ai constaté qu'il y a un énorme potentiel qui peut être développé donc ce projet riziculteur est l'exemple même de ce qui peut se faire en termes de potentiel en RDC. Bien sûr, chacun doit jouer son rôle afin que la prospérité puisse être atteinte. Les projets PUR qui réunissent dans un partenariat public-privé PPP plusieurs acteurs dont l'USAID avec un financement de plus de 800 000 dollars et la fondation Brelma qui apporte avec la coopérative européenne pour le développement rural un corps de ressources additionnelles de l'ordre de 1,014 000 dollars. Ce projet est mis en oeuvre par l'organisation non-gouvernementale BATID qui travaille avec les paysans et organise des formations pour améliorer leurs connaissances en agriculture, en gestion agricole et en administration. Chaque partenaire ayant sa part de responsabilité, la Brelma s'est engagée à garantir un debouché et des prix concurrentiels pour les riz produits par les paysans des Kingabois. Satisfait de la visite du bailleur de fond, le représentant de leur corps n'a pas caché ses sentiments. La visite est d'une grande importance parce que ce sont nos bailleurs qui sont venus nous voir, qui sont venus évaluer les résultats intermédiaires de mes parcours. L'agriculture est le socle du développement. Les ministres provinciaux de l'agriculture représentés ici par le conseiller du ministre louent cette initiative. Nous sommes très contents de l'assistance technique des BATID. Ce projet pour la ville de Kinshasa est important. Vous savez que la résiculture pour le gouvernement il faut relancer ce secteur. Développer une chaîne d'approvisionnement stable en riz de qualité élevée en République démocratique du Congo et permettre à l'agro-industrie nationale de remplacer les riz emportés par les riz produits localement tel est le but primordial de l'ONG BATID. Mais pendant que certaines personnes fournissent des efforts pour développer la zone exploitée à travers la création des infrastructures et l'amélioration de l'utilisation des terres impliquant la restauration des terres de la digue principale, la construction des canaux de drainage et la réhabilitation de la route d'accès principal. D'autres par contre préfèrent s'investir dans le travail des sables. Il est donc demandé aux autorités de prendre des mesures appropriées afin de développer l'agriculture. Après deux ans d'activité, les résultats sont déjà palpables. L'augmentation des terres cultivables résultat amélioration des infrastructures et l'accroissement de la production. A titre de rappel, le projet PURC est réalisé par Winrock International, exécuté par BATID et financé par la Fondation BRALIMA de la coopérative européenne pour le développement rural ECOR et l'USAID en vue de favoriser l'instauration d'une gouvernance démocratique et d'améliorer les conditions de vie de la population. Cette visite a été également honorée par la présence de la directrice USAID de la République démocratique du Congo. Je l'annonçais juste avant cet élément, présentation d'une bande des inciviques ce jeudi 11 avril 2013 au ministère de l'Intérieur. oui, décentralisation et sécurité affaires coutumière. Selon le porte-parole de la police nationale, cette bande se préparait à lancer des actions subversives armées pour renverser les institutions de la République. Ces actions visaient l'intégrité physique du président même de la République, chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette bande armée dénommée Imperium est composée essentiellement des membres récrutés dans certains partis politiques. L'Union européenne, en collaboration par l'entremise de son programme d'appui à la gouvernance, a remis ce mercredi 10 avril 2013 au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme un lot important de matériel destiné à faciliter le contrôle de la fraude forestière en République démocratique du Congo. Les détails avec Nora Ollondo, Iloua et Hugues Moussangilay du Zanbelebele. Deux canons rapides, 18 motos, 20 laptops, 18 GPS électroniques, 9 appareils photos, 5 caméras vidéo et diverses fournitures de bureaux, tels sont les composantes du matériel que l'Union européenne par le truchement du programme d'appui à la gouvernance PAC a remis au ministère de l'Environnement pour renforcer la lutte de l'exploitation illicite de la forêt en République démocratique du Congo. Il est possible d'arriver à une gestion raisonnable des forêts qui fait que l'on préserve à la fois le capital forestier et les aspirations légitimes des populations à en profiter pour leur essor économique. Et ça, c'est possible uniquement à travers une bonne gouvernance. C'est ce qu'on appelle le développement durable et donc tous les matériels que nous donnons aujourd'hui sont là pour aider les administrations congolaises à exercer cette tâche. Le PAC se veut un partenaire privilégié du gouvernement pour la bonne exploitation des ressources naturelles. C'est une remise officielle de tous ces équipements au niveau de la direction afin qu'elles puissent être dotées des moyens indispensables à pouvoir amener ces contrôles forestiers. Principal bénéficiaire de ce don d'équipement, la direction de contrôle et de vérification interne du ministère de l'Environnement va distribuer ces matériels dans quatre provinces le Bas-Congo, le Bondoundou, la province d'Équateur et la province orientale. En santé, le cerveau a besoin d'être entretenu pour garder son efficacité d'où il suffit d'observer des règles pour éviter sa déficience et garder en même temps sa forme. Les détails avec Patricia Bassoin, notre spécialiste en questions sanitaires. Le cerveau est semblable au muscle du corps humain. Il a besoin d'exercice pour garder sa souplesse et son agilité. Aussi, quelques règles seront à observer afin d'éviter la démence. En effet, il faut tout d'abord avoir une alimentation équilibrée. Pour ce, il est conseillé de consommer des aliments à base de vitamine B tels que la pomme de terre, la banane, le piment et les haricots. A ces aliments, il faut associer la salade, l'oseille et le petit poids riche en vitamine B9 qui sert à combattre la fatigue. Par ailleurs, il faut boire beaucoup d'eau et moins d'alcool car celui-ci affaiblit le cerveau. Et dans la rubrique exercice, les experts conseillent de jouer à des jeux intellectuels qui sollicitent le cerveau car c'est un bon moyen de le faire travailler. Il faut enfin essayer de retenir les numéros de téléphone, les dates d'anniversaire, des amis ainsi que certains faits historiques. C'est bénéfique pour la santé du cerveau. Enfin, accordez-vous des bonnes nuits et un sommeil préparateur car c'est aussi l'une des clés pour vieillir en santé et pour maintenir le cerveau actif et en forme. Voilà, vous avez plutôt reconnu la voix de Magali Sissi dans ce reportage. Et en sport du 5 au 25 mai 2013, la ligue de tennis de Kinshasa en collaboration avec le cercle de Kinshasa vont organiser le deuxième open de la capitale. Ce sera l'occasion de réunir les pratiquants de la petite balle jaune. Les détails avec Papi Katassi et Preska Alain Toury. Les cercles de Kinshasa en collaboration avec la ligue de tennis de Kinshasa organisent à partir du 4 mai prochain le deuxième open de Kinshasa de la petite balle jaune élargie à toutes les catégories. Le secrétaire général de la ligue de tennis de Kinshasa M. Mombili précise. Comme l'année passée vous le savez bien on avait appuyé techniquement ce tournoi. Cette année on est invité encore en tant que ligue pour appuyer M. David Timsit dans sa deuxième édition. Nous essayons un peu de relancer le tennis parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de temps morts qui viennent de nous les dirigeants mais j'espère bien on va récupérer le temps on va essayer de faire après ce tournoi je suis en train de préparer un autre tournoi pour enfants comme ça on va lancer ce tournoi là on vous tiendra au courant de ce qui va se passer. Oui oui c'est ouvert pour tout le monde c'est un open quand on parle d'un open donc c'est ouvert pour tout le monde j'invite aussi les provinces de s'inscrire les joueurs de Lubumbashi je crois ils vont avoir leur affiche bientôt ils doivent aussi se faire inscrire comme ça ils vont jouer dans la catégorie des professionnels s'ils ont des pros qui veulent venir participer aussi c'est ouvert pour tout le monde. Longtemps léthargie la ligue de Kinshasa de tennis se réveille de nouveau dans l'optique d'une vision claire de la pratique de la petite balle jaune à travers la ville-province de Kinshasa. Et voilà vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de fêter les journaux parus ce jeudi 11 avril 2013 dans la capitale nous vous proposons une sélection et un commentaire signé Patricia Molengo Mbolekouni Revue de presse Bonsoir Terrible défi à l'ONU et à la République démocratique du Congo note le phare de ce jeudi 11 avril 2013 qui indique que de centaines de Congolais résidant dans le territoire contrôlé par le M23 de Bounagana à Kibumba ont organisé mercredi 10 avril une marche de protestation contre la brigade spéciale des Nations Unies à déployer dans cette partie du pays. Faute de participants l'activité a été reportée au dimanche 14 avril la mobilisation populaire manquée visait sans doute à envoyer un message fort aux Nations Unies selon lequel les autochtones congolais seraient farouchement opposés à la présence de casques bleus et de drones dans leur terroir l'observateur a pour sa part ajouté que la population du territoire de Niragongo n'a pas voulu participer à cette marche et craint pour sa sécurité c'est pourquoi il renchérit que la plupart des habitants ont fui vers les zones frontalières pour échapper à la colère de Makinga et ses hommes et le porte-parole de la nouvelle société du Nord qui vous Omar Kavota a invité la communauté internationale à intervenir pour faire face aux menaces de M23 la brigade d'intervention de l'ONU parlons-en encore avec le guide qui mentionne que le M23 interpelle le Parlement sud-africain en lui envoyant une lettre dans laquelle il sollicite au Parlement et au peuple sud-africain de faire changer d'avis de leur gouvernement pour éviter un bain de sort dans la dite lettre Bertrand Bissi prévient les conséquences qui vont en découler en faisant une interpellation il ne s'agit pas d'une promenade de santé nos militaires ne vont pas accepter que l'on tire sur eux sans se défendre a-t-il indiqué leur manchette est quant à elle revenue sur les négociations de Kampala en indiquant que Kinshasa est devant un choix difficile d'où le gouvernement est sommé de choisir entre la guerre et les négociations les concertations nationales c'est ce qui a intéressé Africa News qui parle d'un projet conçu par le bureau politique de la majorité présidentielle avec un format composé de 458 invités pour 10 jours de travaux au palais du peuple le membre de la majorité présidentielle sont en train de mettre la dernière main sur le dit projet à soumettre à l'autorité morale ce projet circulant sous le manteau propose à ce que tout le parti politique qui siège au Parlement soit représenté par au moins un délégué alors que la majorité et l'opposition extra-parlementaire devraient se contenter de 6 sièges entre 16 pour la diaspora 28 jeunes et 26 femmes et chaque participant devra recevoir chacun une invitation spéciale du président de la République on reste au Parlement avec Forum de Zas qui a développé le sujet du vote de la loi sur le conseil économique et social cette loi votée est une assemblée consultative qui a pour vocation d'une part de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales soumises par le président de la République l'Assemblée Nationale le Sénat et le gouvernement d'autre part la loi a la mission de promouvoir le dialogue démocratique entre les principaux acteurs économiques et sociaux en vue de permettre la confrontation de leurs expériences et analyses respectives terminant avec la prospérité qui note que le ministre de l'Environnement conservation de la nature et tourisme et bavançant Poutou va frapper au sujet de la fraude forestière ceci grâce à l'Union Européenne par l'entremise de son programme d'appui à la gouvernance qui a mis à la disposition du ministère de l'Environnement divers matériels et équipements destinés à faciliter le contrôle de la fraude forestière en République démocratique du Congo En réceptionnant ces outils de travail le ministre Bavançant Poutou se dit déterminé à améliorer la lutte contre l'exploitation illégale du bois et surtout dans le secteur de ressources naturelles C'est tout pour ce soir Bonsoir Un communiqué de l'ANEAP dans ce journal La commission spéciale chargée de rédiger le rapport sur la gestion financière de la commission communication et médias du 14e sommet de la francophonie informe à l'opinion tant nationale qu'internationale et plus particulièrement aux journalistes que ce rapport est fin prêt mais qu'il sera rendu public seulement après le retour du ministre des médias Initiation à la nouvelle citoyenneté et relations avec le Parlement Lambert Mende au Malanga qui en a la primeur C'est un communiqué signé par le président de l'ANEAP M. Michel Ladis Louia Avant de boucler ce journal à un communiqué nécrologique notre consoeur Marie-Ange Mouchobeko Likoulia ainsi que la famille Likoulia ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fils père et enfant cousin et beau-frère aimé Likoulia mort survenue ce jeudi 11 avril 2013 et bien les détails des funérailles vous seront communiqués dans nos prochaines éditions dans une manière beaucoup plus détaillée par le même ordre d'idées la rédaction d'antenne a aussi souhaité ses sincères condoléances à la famille de Jean-René Maccabou sur mort survenue le dimanche 7 avril et bien le corps est exposé ce soir dans le sainte de Citytrain à Matété la rédaction d'antenne a souhaité donc ses sincères condoléances à notre consoeur Marie-Ange Bouchébéko à la famille de Jean-René Maccabou merci aux deux capitales proches Kinshasa et Brazavi de nous avoir suivis restez branchés sur les programmes d'antenne A bonsoir et toutes nos excuses pour les petits désarguments constatés dans ce journal au revoir et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada